Des sanitaires, réhabilité et remis à l'Institut pour Sourds Muets de Kinshasa, l'œuvre du centre de production des programmes et supports des sensibilisations des sourds. Pour le CPPS, il s'agit d'un pas modeste, mais qui contribue à la santé non seulement des élèves et du personnel de cette première et unique école publique des Sourds Muets, mais le geste profitera aussi à la grande communauté de Sourds Muets de la République démocratique du Congo, car l'ISMK accueille aussi leurs cultes et autres rencontres. Il y a beaucoup de maladies qui sont transmises suite à des sanitaires qui sont dans un état de délabrement. Et donc nous pensons que nous avons contribué à diminuer aussi les maladies, au milieu des élèves et les maladies, non seulement les élèves, mais il y a des enseignants, il y a toute la communauté sourde qui utilise l'ISMK. Ce financement du consul d'Australie en RDC via son ambassade basée à Harare a une histoire. Le prix octroyé au CPPS l'année passée par l'université de Queensland. On nous avait demandé ce qu'on pouvait faire pour nous CPPS, on a dit non, c'est mieux que l'action profite à la grande communauté de Sourds. Et c'est comme ça que l'école, les syndicats ont été réhabilités. Les travaux ont coûté près de 14 000 dollars. Et donc nous CPPS, on a contribué à hauteur de 2 500 dollars. Une sénette racontant l'événement du jour avait sanctionné l'activité. La troupe du CPPS, composée des entendants et des sourds, a dit ainsi au revoir à l'ISMK qui avait abrité son siège pendant trois ans. Mais le cadeau n'est pas le dernier. La porte reste ouverte à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !